Bienvenue pour ce cinquième épisode des chroniques de Satoshi, une série d'entretiens vidéo qui a pour but de vous faire rencontrer les personnalités emblématiques, souvent méconnues et charismatiques de l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Daniel Bussi, qui est cofondateur et CTO de Statical, ingénieur de formation, vétéran des crypto-monnaies et Globetrotter devant l'internet. J'ai d'ailleurs le privilège de faire cette interview à Dubaï, lieu de résidence désormais de Jean-Daniel. Je m'appelle Benoît Huguet, je suis cofondateur de Aidecimal, la société qui édite le journal du coin ainsi que BitConseil. Je suis aussi un vétéran des crypto-monnaies, je suis dans l'univers Bitcoin depuis 2012 et je suis très heureux de maintenir ces chroniques pour vous faire découvrir ces personnages souvent fous, géniaux et très attachants en général. Donc Jean-Daniel, tu es né en Martinique, tu as fait tes études là-bas, ingénieur en informatique je crois. Oui bien sûr. Tu es parti vivre en Chine, tu parles d'ailleurs le chinois je crois un petit peu au moins. Accoramant. Accoramant. Tu es ensuite parti au Japon, je fais une petite présentation de toi brièvement mais je te passerai la parole juste après. Non non, je t'en prie, on est chez nous, on est à la maison. Donc tu es ensuite parti au Japon, tu parles japonais, ce coup-ci vachement bien je crois, 8 ans. Oui, ça aide, oui, quand on vit là-bas. Oui, oui, moi je parle, je vis avec une japonaise mais je ne parle pas encore, je suis débutant. Donc tu as fait récemment un séjour en Suède, puis en Allemagne aussi et tu vis désormais à Dubaï, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu nous en parleras après. Moi mon but ça va être de savoir tes pays préférés et tout ça. Mais je vais commencer par une question, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Ma première question, ce coup-ci elle est professionnelle, donc est-ce que tu pourrais nous parler de Stactical, qui est ton projet actuel dans lequel tu es impliqué ? Moi par exemple je suis curieux de savoir dans quel pays tu as cofondé Stactical, puisque tu as fait tellement de pays, et puis ensuite quel est le projet, où c'est que vous en êtes ? Oui alors Stactical c'est le fruit, c'est le bébé de moi et Willem. Au début c'était Willem qui m'a donné un coup de fil, j'étais à Tokyo, j'étais au Japon, et Willem en fait, qui est le CEO fondateur de la boîte, il a fait son parcours en France. Moi j'avais fait la Chine, le Japon, et on s'était connu en Martinique, à Supinfo, Université d'Informatique, et on était potes, on est tout de suite devenus potes, je l'ai rencontré là-bas, on a travaillé sur des projets dans le cadre des études, et on est devenus potes, on avait une petite équipe, on faisait des conneries, on bossait sur des projets ensemble, donc c'était très, on a développé une amitié, et moi je suis parti au Japon, en Chine, au Japon, et lui il était toujours à Paris. Donc lui il a tout de suite, il a développé une expérience dans les start-up, il a travaillé dans les grandes entreprises, notamment Danone, TF1, et un jour il m'appelle, je suis au Japon, et il me pitche Stactical, qui au début était une plateforme pour pouvoir déceler les bottlenecks de ce système, en fait c'était une plateforme de prédiction d'escalabilité. Ok. Donc au fur et à mesure du développement de son expérience en entreprise, il s'est rendu compte qu'il y a un truc qui arrive tout le temps en fait, c'est que les mecs ils se plantent, ils n'arrivent pas à... Ça arrive même au meilleur du tout, ça arrive à tout le monde. Ça arrive tout le temps. Mais oui en fait pour pouvoir non seulement comprendre quels sont les problèmes qui bloquent le système pour pouvoir grossir, pour pouvoir s'adapter à plus de volume et de trafic, ça demande pas mal de travail en fait, pas mal d'expertise aussi, et du coup on a développé cet outil en utilisant des modèles mathématiques. Oui, ok. C'est du monitoring ? C'est du monitoring mais aussi du data analytics. Ok. Donc on récupérait des données de monitoring et au lieu de faire l'interprétation manuelle, du coup les ingénieurs ils pouvaient avoir des résultats et savoir, ok c'est la rétention, la contention qui empêche le système. Donc dans le cas de la contention, c'est un problème de base de données. Ok. Et c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire en continu. Oui. Anticiper ou post-mortem ? Anticiper et post-mortem. Oh ok. Les deux. Mais la valeur ajoutée c'était d'avoir ce travail en continu et de pouvoir aussi éviter de faire des changements qui pourraient avoir un impact sur les deux facteurs qui empêchent le système de scale. Ok. C'est un outil qui te permet d'anticiper ou de voir ou de traiter un système informatique, à savoir s'il va tomber par exemple en panne. Exactement. Donc avant de balancer, quand le développeur fait des changements dans son applicatif, avant de le balancer en prod, il voit tout de suite que ok attention, on va affecter la scalabilité, on va créer un problème et on va tomber en panne, ça va pas être joli. Mais au fur et à mesure on s'est rendu compte aussi d'une chose, on a travaillé avec des boîtes crypto, on a commencé à développer notre SaaS, mais on s'est rendu compte que même si tu arrives à faire un travail excellent sur la scalabilité, tu vas toujours finir par te cracher. Oui d'accord, ok, c'est un problème insoluble. C'est bien pour toi. Tu peux limiter la casse, mais tu vas toujours finir par... Oui, oui, c'est ce que racontait, je crois, quelqu'un qui a interviewé Samy, Sam Bankman, avec justement les places de marché, et malgré tous les efforts qu'ils font pour ajouter des serveurs et des serveurs et des serveurs, arrive un moment où il y a ce fameux bolt-on-deck dont tu parlais, et pak ! Voilà, et au fur et à mesure que tu rajoutes des serveurs, tu rajoutes de la complexité et tu rajoutes des chances que ça casse. Et les applicatifs, aujourd'hui, en général, ils sont faits d'autres services. Oui. Un graphistole, on met ensemble. Par exemple, un exemple simple, une équipe marketing, elle ne va pas maintenir ses serveurs mail, elle va utiliser un service comme Mailchimp, etc. Et du coup, elle va adopter le risque de faire gérer dans cette boîte. Oui. Donc en fait, quand tu regardes une boîte dans une vision en termes de risque, tu te rends compte que tu as rajouté pas mal de surcouches. Tu n'as pas ce tram de risque, en fait. Oui, c'est du risque en oignon. Voilà, donc lequel qui va te taper d'abord ? On ne sait pas. Tu as les risques internes et les risques externes. Les risques externes, exactement. Et les boîtes, en fait, elles gèrent déjà ce risque en interne avec des équipes qui ont des contrats entre eux. Oui. En interne, au sein d'une même boîte. Au sein d'une même boîte. C'est des grandes boîtes. Plus tu grossis et plus tu as cet effet d'olion. Et après, entre les partenaires, en vendant leurs services, ils ont des contrats entre eux. Ça s'appelle un agrément de service. Ok. DSL et Service Levels. Ah oui, voilà. Et Willem, au fait, il a eu l'idée, on touche un peu à la crypto. On touche un peu à la crypto. Et Willem, il a eu l'idée, ok, ces DSL, pourquoi on ne ferait pas des smart contracts et on automatiserait tout ce process qui est finalement juridique. Juridique, aspect juridique. Aspect IT, parce que c'est très utilisé dans l'industrie d'ITSM et qui aide aussi, qui, dans son cycle de vie, génère pas mal de frustration. Tu vois, en tant que consommateur, quand tu achètes un service ou tu souscris à un service, tu t'attends à ce que le service soit disponible au moment où tu en as besoin. Et il n'arrive que des fois, mais ça ne marche pas. Et pour pouvoir réclamer la compensation du produit, à plus d'un service, c'est un ton d'enfer, en fait. Personne ne veut faire ça. Et nous, on permet, du coup, de streamliner tout ce process et d'avoir une compensation qui est automatique. Ok, super. À travers les cryptos. Et du coup, c'était en quelle année que vous avez lancé ça ? Oula ! Parce qu'il y a eu une idée. Alors, la partie scalabilité, il y a cinq ans de cela. Oui, ok. Et après, on a eu cette idée de, ok, on y va avec la blockchain. Donc, il y a un jeton. Il y a un jeton. Il y a un jeton, il s'appelle DSLA pour Decentralized Service Development. Ok. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, ok, on va partir dans une barrique. Oui. On va se cloîtrer et on va faire le white paper. À l'américaine. À l'américaine. Tellement à l'américaine qu'on est allé à Los Angeles. Ah, j'allais dire Los Angeles. C'est le mot que j'avais en tête. Et du coup, on a rédigé le white paper comme un script de film. Bah, écoute, c'est ce qu'il faut. C'est une aventure. C'est une aventure. C'est une aventure et c'était une belle aventure. Actuellement, vous avez tout. Donc, là, on est post-ICU, tout ça. Donc, tout ce raffinement de la vision et ce feedback qu'on a collecté avec une première MVP, la release MVP, test net. Oui. Donc, on a, du coup, adapté le produit en conséquence. Oui, bien sûr. Et là, on est dans une semaine où on va lancer sur le mainnet. Oh, donc là, c'est qu'aujourd'hui, ça arrive, c'est beau. Mais écoute, c'est super. C'est qu'aujourd'hui, ça arrive et on est super content parce qu'aujourd'hui, le premier audit de sécurité est tombé et les gars, ils ont dit, attention, c'est du solide, les gars. Alors, la vidéo sera sans doute postée après le mainnet. Ah, j'ai pas le mainnet, d'accord. Probablement, on fait le mainnet. J'espère qu'il va tout à l'heure de se passer. Oui, voilà. Donc là, on serre les doigts, mais je suis sûr que... On va tout faire, on va tout faire pour que tout se passe bien puisqu'on... Nous, on est experts de prévenir la faillire. Oui, mais ça peut arriver, mais oui. Ça peut arriver. Donc, si ça arrive, c'est pas de notre faute. Non, voilà. Ce sera un cas d'étude. OK, c'est super. Déjà, ça, c'est l'aspect entrepreneurial, l'entrepreneur qui rejoint les cryptos. Vous avez vu, en fait, finalement, un besoin de marché dans votre travail traditionnel et de par votre expérience crypto, vous avez essayé de lier le meilleur monde. Voilà, on a mis les deux mondes ensemble et en fait, ça fuit super bien. Oui, écoute, c'est super. Moi, je suis très content. Après, techniquement, ça me dépasse parce que je ne suis pas un petit gars, mais en tout cas, je trouve ça cool. En fait, la vision long terme, c'est vraiment d'aider les gens dans leurs activités de tous les jours, les services qui font de tous les jours où, je ne sais pas moi, quand tu voyages et que tu as ta valise qui disparaît, il y a un agrément de service. Oui, bien sûr. Elle est censée arriver au point B en même temps que toi. Oui. Et quand elle n'y arrive pas, tu as droit à une compensation. Et le coût de pouvoir te rendre ton bagage, le coût... Oui, les frottements juridiques ou de démarches, en fait, font que l'action n'arrive jamais. Ou elle arrive, mais à un certain coût qui aurait pu être optimisée. Oui, d'accord. Mais en plus, je vois, dans d'autres projets crypto, je crois que j'ai vu des systèmes similaires, je pense au protocole Océan, mais je crois qu'il y a des concepts de SLA qui... Enfin, c'est... Vous avez... Je pense que vous avez visé juste à un peu près. En tout cas, je vous le souhaite. Oui, oui. Il va aller très bien et par exemple, Chenly, qui est le leader d'oracle, en fait, ils ont SLA avec les fournisseurs de données. Mais le token va bien, je crois, non ? Le token se débrouille pas mal. Là, il est à 70 millions de market cap. Ah, c'est pas grave, évidemment. Et vous avez commencé à combien, surtout ? Parce qu'on a commencé à zéro. À zéro, comme évidemment, c'est un beau démarrage. Et la levée, elle avait été de combien ? Vous aviez fait ? La levée, on a fait une toute petite levée. On l'a fait dans le beer market. Donc, c'était un travail super difficile. En 2018 ? C'était en fin 2017. Oh, au sommet ! Pile au sommet ! Au sommet, on avait fait tout cet effort d'être légite, en fait, d'être légal, légalement clean, légitime. Comment ça t'appelle encore ? Les contraintes, les KWC, les... La compliance ? Compliance ? Comment ça t'appelle ? Il sera coupé. Ouais, justement, c'est pour ça que je relaxe dessus. La... Comment ça... Le FISC ? Pas le FISC, mais... Ouais ? Le DC... Le DCJS ? La F... FDIS ? Bon, je ne connais pas, tu sais. FDIS, c'est vraiment là, Non, 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 tu sais, l'autorité des marchés financiers français, l'AMF. L'AMF, oui. Donc, alors, j'essaie de reprendre... Donc, vous avez fait tout le travail, vous avez fait tout le travail. Le travail d'avoir, avec l'AMF, d'avoir une ICO qui est légitime. Donc, du coup, ça nous a coûté du temps. Oui, du temps. Et du coup, quand on a commencé l'ASIO, le marché... Ouais, le time to market. Ok, vous êtes arrivé un peu tard en termes de time to market. Pas de bol. Non, mais c'est beau. C'est comme ça que ça forge les caractères. C'était très dur. Du coup, mais on a eu de la chance, on a réussi à atteindre notre soft cap. Ouais. Ouais, oui, oui. Juste avec les contributions de mes amis, famille, et les associés. Ah, mais donc, Juste et vous avez tenu traversé du désert ? Juste traversé du désert, mais horrible. Horrible. Et en fait, on a juste Biddle. Ouais, mais c'est bien. Vous êtes rejentré Lean. Lean Startup. Lean Startup, mais vraiment super Lean. et alors qu'à côté, il y avait des projets, des scams qui, du coup, c'était un limbo, tout ça. ça a été beaucoup. C'est-à-dire que six mois avant, ça aurait peut-être été plus facile, et là, on revoit, c'était le dos à dos. Mais c'est un peu dégoûté de voir que tout ça, tous ces trucs qui sortaient et qui n'arrivaient à rien, partaient avec des millions. Oui. Et de l'autre côté, il y avait les investisseurs qui étaient dégoûtés, et du coup, ça a donné une mauvaise réputation. Oui, ça fait tâche d'huile un peu. C'est une tâche d'huile qu'on a dû essuyer pendant tout le beer market. Oui, c'est vrai. Et donc garder ce stigma un peu et essayer de construire, ça a demandé pas mal d'efforts. Mais bon. Dans le long terme, la nature reprend ses droits. Exactement. La nature reprend ses droits, on n'a rien lâché. Et du coup, là, on arrive avec le produit, c'est deux ans de profinement de la vision, qui arrive sur le marché et là, c'est un truc de malade. Bon, écoute, je suis très content. C'est ton bébé. C'est pas mon bébé, c'est le bébé de moi et de toute l'équipe. C'est un bébé de deux hommes et de nombreux hommes et de quelques femmes. Oui, on a une femme dans l'équipe. D'ailleurs, on est très fiers. Ah oui. Elle est très forte, c'est un smart contract développeur. Ah oui. Elle est aussi à Paris. Oui. Bon, très bien. Écoute, félicitations. Alors là, je vais revenir sur les questions plus classiques, mais ça, c'était ton bébé. Moi, je voulais absolument en entendre parler. Les questions plus classiques, c'est comment tu en es arrivé à Bitcoin, on te demandait en général par où ? Quel est ton historique ? A quand ça remonte ? Pourquoi ? Comment ? Ok. Foulala. On va commencer par quand. Alors, par quand, c'était 2011. Oh wow. 2011, j'avais mon premier boulot au Japon. Ok, super. Avec, j'avais pour charge de développer une petite équipe internationale. Donc, du coup, j'avais, on avait plusieurs ingénieurs de plusieurs nationalités, y compris de mes meilleurs amis qui nous a rejoints dans la team. Et donc, du coup, on était dans un labo de recherche, on faisait des produits, on développait des architectures pour différents produits. Et, un des gars de l'équipe, il nous dit, regardez, il y a ce truc de Bitcoin et tout, machin. Donc, on regarde et, une semaine plus tard, enfin, ça minait le truc. C'est par le mining. Avec ça, ça se faisait encore au processeur ou à la carte graphique ? Au processeur, à l'époque, c'était un processeur. Et moi, j'étais... Ah, t'as miné des Bitcoins au processeur ? J'ai pas miné des Bitcoins, en fait, moi, je suis un peu toujours dans l'avant-gardisme avec la technologie. Je me suis dit, attention, il y a Bitcoin. Ah oui, C'est light, c'est fast. Ouais, bien sûr, c'était une première fork. Enfin, pas fork, mais plein. Ouais, c'était un des premiers wheel contenders de Bitcoin. Ouais, Moi, je lui ai dit, ok, les gars, vous êtes sur Bitcoin, mais non, je vais me mettre sur Bitcoin. parce qu'il a bien marché à l'époque, non ? Il a marché super, mais il a mis du temps pour démarrer. Ouais, ok. Et donc, moi, je minais sur CPU. Ah oui, oui. Après, sur plusieurs... Je faisais des scripts de déploiement pour déployer sur plusieurs CPU. Ah oui. Après, je me suis fait une petite machine et tout que j'avais dans le labo. On avait dans le labo. Et dans l'autre, il y avait... J'ai rajouté des cartes graphiques à chaque fois. Jusqu'à ce que... Ça m'a duré deux ans, je crois, deux ans à m'a miné jusqu'à ce que ce soit plus vraiment profitable. Et du coup, attends, mais t'étais donc en 2011, t'as miné du Litecoin et t'étais au Japon. Donc, t'étais pas loin des locaux de MT-Gox, là. J'étais pas loin des locaux de MT-Gox. Comment ça s'est passé, là ? T'as déçu ça en spectateur ? Ah, j'étais en plein temps. J'étais en plein temps. On avait des amis qui bossaient à Mt-Gox. Donc, quand on devait faire... On avait un virement qui passait pas forcément sur le compte. Oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux... Et ça marchait avec des cyclistes derrière. C'est un mec qui faisait taper un coup dans le PHP et ça avançait un petit coup. OK. Mais quand ça s'est crassé, quand ça s'est tombé, on s'est retrouvés tous avec des fonds loqués. Moi aussi. Donc, j'espère que ça va revenir. Ça commence à faire. OK. Donc, t'as vu MT-Gox de près. On live, de près. et Karl, Marc, Karl Pellesse, j'avais vu aussi se trimballer dans les rues de Tokyo. Ah oui, il était bien là, au moment des fastes. Est-ce que tu l'as vu décadent ? Non, là, il avait disparu. Il était assez discret. Mais c'était une époque particulière. OK. Mais justement, est-ce que, alors, donc toi, tu as fait que miner ou tu as investi aussi dedans ou pas ? Donc, du coup, quand tu commences à miner, j'imagine, tu finis par trader un peu parce que tu essaies d'utiliser un peu, soit tu cachardes, tu vas sur un échange, mais après, tu vois. Je dirais que tu as tendance à trader un peu. Mais après, les gros mineurs, je suis sûr que c'est juste du cachard et pour pouvoir racheter du matériel et c'est juste une loupe comme ça. Mais moi, j'ai commencé à trader. j'ai vendu mes light coins trop, 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 Ah oui, bien sûr. Et une connerie que j'ai fait, c'est que quand Charles, Charlie, il a dumpé tous ses light coins. Ah oui, oui, non, moi, je crois, moi, je suis un believer. En plus, il les a vendus au plus haut, je crois, il a fait un truc. Le mec, Satoshi Lite. Satoshi Lite, il s'est mis bien et moi, j'étais toujours un believer. Tu sais, quand tu as miné le truc, tu vois, tu as bien... Tu sais que quand le capitaine commence à sortir du bateau pour rejoindre la grève, c'est chaud, c'est chaud pour les moussaillons. Ça, c'est chaud. Soit tu es lié au nouveau marin. Ouais, là, tu étais monté à la base. Je me suis cru capitaine moi-même, finalement, ça coulait. OK, bon, mais, voilà. Mais justement, là, je voulais rebondir sur tes fiertés, tes folies, peut-être, parce que ça fait quand même des années que tu es là, donc tu as vécu les bulles, tu as vécu toutes les bulles. J'ai vécu les bulles, j'ai vécu le bire, la survie du bire. Comment tu as fait tes montées très hautes, tes redescendues très bas ? Quel est ton style ? Tu es constant ? Je suis très volatile. Je ne suis pas plus volatile que la crypto. Plus volatile que la crypto ? Wow ! Et en général, mon humeur, en fait, elle dépend du marché. Là, c'est remarquable, l'humeur va bien. Ça, bon, je dirais que ça va, mais ce qui m'excite le plus, en fait, c'est que le fait que dans une semaine, on va avoir de produits bébés qui va arriver sur le marché. Mais je prie pour que le time to market soit bon parce que là, elles sont un peu aujourd'hui. Ouais, c'est un peu menaçant, mais tu sais quoi ? Si ça se crache, on l'a fait et il y a des utilisateurs et tout, tout le staking provider, le travail qui a été fait. Ils sont prêts à y rentrer. on va y arriver. Bon, écoute, là, c'est une rampe de lancement, il faut faire 3-6. Exactement. On va s'ajuster, on va s'adapter. OK. Donc, ma fierté, excuse-moi. Non, on va dire la question. Ma fierté, c'est ma folie. Donc, tes fiertés, tu es d'accord. Très bien. Tu ne nous diras pas forcément lesquelles, mais... En fait, je suis un têtu, et quand je réfléchis, je repense au parcours. Et d'ailleurs, William, en fait, il est de la même fibre. On ne lâche rien, en fait. Quand il y a certains projets qui étaient en train de mettre la clé sous la porte, on était toujours là de trouver des moyens de continuer, etc. Mais je crois que dans tes expériences de trading, tu avais peut-être fait des emprunts ou des choses comme ça. Alors, un de mes amis, qui est aussi Martinique, il a monté Telcoin. Et moi, j'étais dans l'ICO de Telcoin. Oui, c'est beau. Et je crois que j'avais tradé, au début, j'ai tradé avec 2000 dollars. Oui. J'ai mis tout dans l'ICO et c'est ça qui m'a permis de pouvoir sustain le développement pendant deux ans. Tes investissements persos aussi ? Persos, enfin, pendant qu'on développait la boîte. C'est beau. Je me souviens de une phrase, c'était si jamais t'es endetté, il faut être plus entêté qu'endetté. Ah oui, bien sûr, je valide à 100%. Ça, c'est mon moto. Plus entêté qu'endetté. Si c'est l'inverse, par contre, c'est la merde. Oui, exactement. Bon, et bien là, je voulais revenir à ton expérience de Globetrotter, donc aussi, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que... on est à Dubaï, là. Mais Dubaï, moi, je découvre, mais toi, je sais qu'il faut aller là, en général, où Jean-Daniel va parce que tu as en général quelques mots en avance sur le secteur. Donc, tu as fait la Chine. Est-ce que ça, c'était ton premier voyage après les études ou pendant les études à ce moment-là ? Donc, c'était il y a 15 ans, je crois, tu m'as dit ? Il y a plus de 15 ans. J'avais 22 ans. tu as fait tes premières salles. Tu as fait tes premières salles en Chine. Ça t'en a retenu quoi ? Qu'est-ce que ton épisode chinois ? C'était magnifique. C'était magnifique. J'en ai appris tellement. En fait, à la base, la raison, ce qui m'a permis d'aller en Chine, c'est Superfaux, l'université qui avait, au fil des années, développé des partenariats avec d'autres universités. Et la Chine était l'un des premiers pays sur lesquels, du coup, les étudiants, ils pouvaient y aller. Et à côté des études d'informatique, apprendre le chinois. Et moi, je suis né en Martinique, une toute petite île, etc. Et je me disais, bon, déjà, pouvoir... Tu voulais voir du gros pays. Je voulais voir toutes les tours, la big city, les trains qui passent entre les bâtiments, entre les gratte-ciels et faire partie de l'action, en fait. Je voulais vraiment voir le monde, etc. Et du coup, après, en regardant sur les chiffres, la Chine, c'est pratiquement 10% de croissance. oui. Sur des milliards de personnes, en plus. Sur des milliards de personnes. Donc, du coup, j'y suis allé. À la base, je devais y aller juste pour apprendre le chinois sur un petit programme de Summer. et du coup, j'ai fini à faire l'année complète, déjà. Et après, j'ai fait que répéter, rajouter encore une année en plus. Oui, bien sûr. C'était avant les cryptos. C'était avant les cryptos. Peut-être que Satoshi est en train de gratter sur le paper mais oui, c'était une expérience fabuleuse et c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis. On était tous ensemble en petit collectif. On était plus avenant que la plupart parce que nous, du coup, on s'était fait des amis chinois. On avait commencé à bosser tout de suite après les études en startup chinoise. Après, on était impliqués dans les développements avec les univers chinoises parce que on faisait un peu de formation et on s'occupait de l'organisation. Ça se bridge entre l'université française et l'université chinoise. Donc, après avoir fait le diplôme. Combien de temps tu es resté en Chine ? En total, 6 ans. Et ensuite, tu es parti où pour le Japon ? C'est ça ? Après, je suis parti au Japon après avoir visité le Japon. J'ai développé un coup de foudre pour le Japon complet, total, mais justement, je te demanderai ensuite parce que tu en as fait de la chouper un petit peu le tour, mais je te demanderai quels sont tes pays préférés que ce soit pour les cryptos ou que ce soit en général. Je crois que le Japon a une place particulière. Ah oui, toujours. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont visité le Japon le gardent dans le cas. C'est vraiment un pays fabuleux, une culture unique. Oui. Et c'est très propre, c'est développé, tout est correct. Vraiment, c'est une destination à faire. Tu es arrivé avant les cryptos ou tu as ensuite sans doute fait le basculement dans les cryptos au Japon peut-être ? Oui, c'est ça. C'est au Japon, c'est quand j'ai eu mon premier boulot. on a découvert les cryptos ensemble. J'ai commencé à miner. Oui, voilà, ce que tu as raconté. Et après, j'ai travaillé dans une autre boîte japonaise. J'ai commencé à miner plus fort sur le côté. Oui, c'est bien. Et après, jusqu'à ce que vraiment, il y a cette fibre un peu entrepreneuriale de vraiment faire ce que... Tu vois, mais c'était intégré les cryptos par rapport au Japon ? Comment ça se mêlait à la vie professionnelle ou au personnel ? Ça se prêtait bien ? C'est un pays qui est ouvert aux cryptomonnaies ? C'est un pays qui était avant-gardé sur les cryptos. C'est là que Mongox, c'est le premier échange. Oui, c'est vrai. Mais aussi, c'est le pays qui a commencé vraiment à mettre fort sur la régulation à cause de ces débâcles-là. Et du coup, ça a un peu freiné. Ah oui, d'accord. Ils ont fait... Oui, les échanges devaient avoir des licences. Pour l'avoir, c'était très difficile. Aujourd'hui, il y a Bitflyer, il y a encore des anciens qui opèrent là-bas. Ça s'est durci. Ça s'est durci. Ça s'est durci. À cause de ce... Ça s'est vachement durci. Deux premiers faits marquants, finalement. Oui, et c'est ça, au Japon, quand il y a quelque chose qui va mal, en général, ça répond mal. Oui. Ça répond dur. C'est un peu sec. Pour vraiment éviter que ça arrive une deuxième fois. Du coup, tu n'y es plus. Du coup, j'y ai plus. Malheureusement. Mais on a quand même... Du coup, Tian Kui, qui est le produit de mon ami, il l'a développé au Japon. Ah oui ? En Chinois ou au Japon ? Excuse-moi. Au Japon. C'est pas la même. Et du coup, oui, il y a pas mal de projets cryptos qui sont partis. Après, il y a Roger Vert qui est toujours là-bas, qui fait sa live là-bas. Peut-être que c'est le cadre de vie, en fait, qui finalement... C'est un cadre de vie qui est quand même assez propice à vivre au développement des cryptos business. OK. Alors, je sais qu'en plus, toi, tu es arrivé, on va dire, à cette période-là, tu as fait ton basculement en 2011, 2012, 2013, peut-être au Japon. Et je crois savoir que tu as quitté le Japon pour aller justement en Suède et en Allemagne et ça correspondait un peu à la période Covid. Donc, tu as connu... Ouais, c'est pas chance ça. Est-ce que tu as connu le Japon en Covid ou tu es parti juste avant ? Alors, je suis parti en décembre 2019. OK. Au moment où c'était... ça se commençait à poser problème. Donc, on ne s'imaginait pas, on ne pouvait pas concevoir que le truc il aurait pu... ça serait la venue dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, moi, mon objectif, c'était au bout de 8 ans du Japon. Après, tu sais, travailler dans une boîte décentralisée, c'est... Oui, je donnais une certaine remote. On était remote dès le début, en fait, même avant Covid. Donc, du coup, je pensais quand même rapprocher de l'Europe entre Berlin qui est quand même une capitale crypto de l'Europe et la Suède pour laquelle, bon, il y a quand même pas mal de produits de paiement en ligne et où il y avait peut-être moyen de... Et on a eu pas mal de leads aussi là-bas sur les... sur les... sur les payments plateformes. Donc, quel était ton attrait principal pour la Suède en vertu de quoi ? Alors, j'ai un très bon ami avec qui j'ai travaillé justement sur ma première start-up en Chine qui vivait là-bas et à chaque fois que j'y allais, je passais des moments magnifiques, en fait. C'est une ville fantastique, Stockholm. Et... En fait, j'étais plus dans une logique de... ben... me mettre dans un petit... un petit coucoum... Consuèdouis. Avec de la nature tout autour. Verdoyant. Verdoyante et vraiment ce focus, tu vois. et bon, ben, Covid, il est venu et il a dit non, mais ça va pas se passer comme ça, mec. Ben oui, c'est... il est venu ? Oui, il est venu petit... Il est venu petit... Mais peut-être que les mesures administratives, t'as vu, disons, une gestion de la crise selon le prisme de plusieurs pays. Exactement. T'as vu la gestion suédoise, on en parle beaucoup. Donc toi, en plus, t'étais dans les cryptos, donc t'as vu ce petit mélange. Comment ça marche ? Ben, au début, j'étais... En fait, ça m'a permis quand même de pouvoir avoir un train de vie « normal », entre guillemets, parce que leur démarche était d'avoir le « herd immunity » et du coup, c'est de lui... C'est là-bas que tu l'as attrapé. Tu l'as attrapé ? Non, je l'ai attrapé à Berlin. J'ai Berlin par le Covid. Mais j'étais le premier dans le bus le matin à avoir le masque et tout. C'était... Mais maintenant, je vous dis que tout le monde a un masque et tout. C'est dingue. Et c'était intéressant de voir à quel point les différents pays de l'Europe traitaient les gestions. Moi, ça m'intéresse. C'est quelque chose sur lequel je suis curieux. Par exemple, quand je prenais l'avion à Arlanda, il n'y avait personne qui avait son masque, il n'y avait aucune caméra thermique. Mais je suis arrivé à Francfort, il y avait tout le monde qui avait son masque, tout le monde qui avait, à la limite, la visière et tout. Il était vraiment beaucoup plus diligents sur leur frontière. Après la Suède, j'ai décidé quand même de me mettre à Berlin. Après six mois... Pourquoi d'ailleurs ? Donc, tu es resté six mois en Suède. Tu es arrivé par un ami à toi, l'expérience sociale et peut-être un peu le travail, je crois ? Exactement, oui. Du coup, j'ai développé des relations pour ce tactical et tout, on va couler un peu les caisses. Parce que on était toujours en bire. Oui, oui, oui. Le désert a été interminable. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Et pourquoi tu en es parti pour l'Allemagne ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la Suède pour l'Allemagne ? Du coup, la Suède, c'est un train de vie un peu plus relax qu'une grande ville comme Tokyo, Beijing. Et toi, tu aimes quand ça pulse ? J'aime quand ça pulse, j'aime vraiment au cœur de l'action. Et d'ailleurs, quand j'étais allé à Berlin, c'était pour une conférence et tout. Il y avait toujours des meet-ups tous les jours. Et du coup, avec Covid, c'était trop calme pour moi. Tu étais un sacré homme d'action. Je ne suis pas MacGyver, mais j'aime bien. Ça me motive, en fait. Ça te garde un peu dans un rythme. Ça te transcende aussi. Ça ne peut pas ça te dépasser. Voilà. Et tu rencontres des gens qui sont magnifiques, qui sont talentueux. Et des fois, il y a des ingénieurs comme ça qui ont rejoint Statica et tout. Et ça fait un peu l'histoire. Du coup, c'était trop calme pour moi. C'était un goutteau. C'était un truc, un petit vallon. C'était super. Et ton expérience allemande, du coup ? L'expérience allemande, du coup, je suis allé. J'ai eu la chance de me trouver un petit appart parce que là-bas, l'immobilier, c'est très difficile. Dans le centre de Berlin ? Dans le centre de Berlin et tout. Du coup, je suis vraiment... C'est en fait, à la période Covid, tu as besoin d'avoir... Tu passes toute ta journée chez toi, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'être entre quatre murs avec l'ordinateur et j'ai vraiment eu de la chance à travers une connaissance, d'avoir un appartement qui est plus spacieux, où je pouvais vraiment passer mon lockdown. Oui, tu n'étais pas dans un cadre confortable. Mais il n'y avait peut-être plus les conférences ou cette vie communautaire que tu étais venu chercher et qui faisait la réputation de Berlin, je crois. Exactement. Vraiment, tous les jours, tu avais des meet-up et tout. Tcha Consensys, là-bas. Ça doit être formidable. C'était vraiment... Moi, je suis toulousaine et c'est vrai que... Alors, je suis même plus... je suis même moins sagré à l'origine, donc c'est une toute petite ville. Quand on arrivait à Toulouse, on se disait mon Dieu, c'est grand pour nos études, etc. Et en fait, on réalise que Toulouse, finalement, c'est petit, Paris, c'est beaucoup plus grand et si tu regardes les capitales, encore, on va prendre New York ou Berlin, c'est encore plus dynamique. C'est vrai que dans les crypto-monnaies qui sont déjà un petit univers, si tu es dans une petite ville en train de t'intéresser à quelque chose qui est quand même encore un marché de niche, finalement, tu es seul. Et surtout au début, c'était vraiment difficile. Et c'est l'avantage des grandes villes, des grandes villes, tu peux retrouver des gens qui partagent les mêmes passions et qui t'apprennent des tas de choses et intellectuellement, c'est vraiment stimulant, très enrichissant. Et moi, c'est ce que je retrouve ici, je suis très impressionné et ça nous amène donc à Dubaï parce que finalement, cette absence peut-être de conférences ou de vie sociale a dû t'impacter un peu en Allemagne. C'est pour ça que tu as soucié de venir ici, comment tu es arrivé à Dubaï ? Parce qu'après l'Allemagne, c'est Dubaï ? Après l'Allemagne, du coup, c'est Dubaï, oui. Donc, mais alors, en parlant justement de meet-up, c'est comme ça que j'ai rencontré Sam. Ah oui, Samy, tu l'as rencontré où ça dans un meet-up ? Dans quelle ville ? C'était à Londres. À Londres ? Ah, bon, mais là, c'était un petit crochet. C'était quoi ? Après, on s'est revus au Japon, à Berlin, maintenant, on est à Dubaï. Mais Samy, c'est le pur globe trotteur crypto qui puisse utiliser. Il parle même russe. Oui. Oui, donc, on a eu un agilien aussi qui nous a rejoint, qu'on a rencontré, du coup, l'interview en live. Ouais, super. Dans la conférence, dans le cadre de la conférence et tout. Et du coup, c'était une bonne conférence parce que du coup, ça a fait pas mal de relations en fait. Mais là, tu penses à la conférence où ? À Londres ? À Londres. À Londres, OK. À Londres. Et donc, du coup... Tu aurais pu tenter, d'ailleurs, pourquoi tu n'as pas choisi d'aller à Londres ? Ça aurait pu être un médecin national, non ? Les mecs qui ont quitté l'Europe... Ouais, d'accord. Tu sais quoi ? C'était professionnellement parlant ou en termes de business ? Aussi, j'étais plus sur le Japon. C'était depuis le Japon que j'allais aux conférences et tout. Et non, j'étais pas prêt pour aller à Londres. OK. C'est un peu cher et tout. Parce qu'il fallait serrer à la sa tour. On était bien marqués. Donc, OK, je bougeais un peu, mais... T'as été des coups étudiés. Ça permettait d'avoir en fait une situation privilégiée à Berlin. Donc ça, tu t'es dit c'est cool. Vire cosmopolite, vivante. OK. Et Dubaï ? Et Dubaï, du coup, c'est cette amie qui a monté tel coin. Ça fait un an qu'il est ici. Il s'est installé. Il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie. Et il essayait de me motiver pour y aller. Mais alors du coup, quand j'ai visité pour la fin de l'année, enfin, pour Noya Yves, j'ai loupé plusieurs vols avant. J'arrivais pas à rejoindre ma famille. tout sur un coup de tête. J'ai dit, bon, Claudio, ça fait plusieurs mois qu'il essaie de me convaincre de venir en Dubaï. Je suis allé. J'ai pris mon vol. Et au bout de deux minutes, quand j'ai vu la liberté, en fait, qu'il permettent de jouir et en fait, tout marche ici. C'est vrai que moi, tout marche ici. Alors, je ne connais pas Dubaï, il y a très bien mais quelques jours, le changement entre l'Europe en ce moment qui est quand même confinée et un peu tristoun et Dubaï qui est en croissance absolument hallucinante. C'est sûr que si tu es dans les cryptos et que tu as envie de monter un business et que tu as envie de te développer et que de croître, c'est quelque chose. Pour garder ce rythme et pour garder cette motivation. Oui, bien sûr. Du coup, on a nos projets c'est distinctif mais on se motive. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est un peu l'automne. C'est actif. Donc, les cryptomonnaies, c'est quand même un endroit où on n'est pas loin de la théorie économique que c'est la concurrence pure et parfaite. Exactement. Donc là, c'est la compétition. C'est la compétition et là, on est en compétition en Ami, on a des objectifs différents. Moi, au niveau de la crypto, à Dubaï, en ce moment, je rencontre des gens du plus haut niveau. Ah oui, Ah oui, ça tape. Je suis assez impressionné. Oui, Du coup, j'imagine que l'esprit crypto, c'est vraiment ne pas se soumettre au fait à des limitations et à la liberté. La liberté. En fait, le but de tout mouvement crypto, c'est d'empower ce qui était empowered before et avant et de se passer les limites, libérer, jouir d'une certaine gouvernance qui fait sens parce que ce n'est pas toutes les gouvernances centralisées qui font sens. Ah ben non, la corruption notamment. Le meilleur moyen de rendre les technologies, on va dire, blockchain, les protocoles, la crypto-monnaie non pertinente, ce serait que les gouvernements sont honnêtes. OK. Mais cette menace me paraît gérable là, je ne le souhaite, j'aimerais bien que Bitcoin soit inutile, mais j'en doute. J'en doute. Là, c'est instompable. Le mouvement, ils ne peuvent pas le faire. C'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Alors du coup, moi je suis curieux, quel serait ton pays préféré ? Alors, dans les cryptos, ton pays crypto préféré, tu vois, en tant qu'entrepreneur crypto ou investisseur ou trader cité en crypto-boy ? alors c'était Berlin. C'était Berlin. Ah, c'était Berlin, mais du temps de la vie sociale. Voilà. Or, hors Covid, donc on dira Berlin hors Covid. Voilà. Parce que Berlin hors Covid, j'avais fait Yves Berlin 1, j'ai fait Yves Berlin 2. C'était magnifique. C'était super. Toutes sortes de hackathons tout le temps. Ça fait vraiment. Et aussi, c'est un peu, Berlin en fait, profite un peu de cet esprit berlinois où on est un peu marginal, un peu entrepreneur. Ça fait au poc. Ça fait au poc. Mais vraiment, à ce poc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et c'est pour ça que moi, Berlin, en Covid, c'était la destination crypto. Maintenant, par la force des choses, je dirais que c'est Dubaï. OK. Et en général, qu'est-ce que tu dirais dans la vie hors crypto ? La vie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans les cryptos. La vie hors crypto, je dirais Tokyo. OK. Le Japon, c'est vraiment un truc, je l'ai dit, je dirais encore, c'est vraiment magnifique. N'hésite pas à y aller avec ta femme. Oui, c'est prévu. Je devais y aller en 2020. Et justement, le vol a été annulé parce que c'était en pleine période du confinement, mais je dois, 2021, c'est prévu. Pas mal de plans ont été chamboulés avec ce qui est ça. J'ai deux dernières questions qu'on va close rapidement parce que le timing est quand même assez serré. Toi, tu es là depuis 2011, tu es là depuis des années, c'est un vétéran, ça coule de source, c'est une évidence. Mais tout le monde n'a pas cette chance, peut-être dans les gens qui nous regardent, les gens qui arrivent plus récemment. Est-ce que tu ne penses pas qu'il soit trop tard pour être dans les crypto-monnaies ? Comment tu le gérerais maintenant ? Est-ce que tu ne serais pas dans les crypto-monnaies ? Est-ce que tu rejoindrais les crypto-monnaies ? Ah oui, je l'ai fait du coup puisque j'ai fait le via market et j'étais toujours impliqué à travers Tactical, à travers mon trading personnel, même si j'étais à perte à zéro. Ah voilà, tu renais tel le phénix, tu renais de tes cendres. Mais du coup, à travers cette expérience, je te dirais, non, il n'est jamais trop tard. Tant que ton voisin n'ira pas acheter sa baguette avec ses cryptos. Oui, il y a une marge d'adoption encore. Une marge d'adoption encore. Et ça ne fait que que se développer en fait, cette marge, ce process d'adoption. Et plus il y a de l'adoption et plus c'est légitime d'y rentrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avant, en 2011, franchement, je pensais, en manipulant des cryptos, j'avais l'impression de faire quelque chose d'illégal. J'avais l'impression d'être un criminel, tu vois, à la limite. Dans le jugement des gens. Dans le jugement des gens. Et tu racontais comment ça marche les cryptos aux gens, ils te regardaient et ils se disaient mais t'es taré en fait. Donc oui, je... Mais l'utilité d'une économie de réseau croît avec le nombre de personnes qui l'utilisent. C'est comme une langue ou une monnaie. Donc une langue, en fait, plus elle est parlée, plus t'as intérêt à la parler, plus elle est pratiquée, plus elle délivre d'utilité. C'est pour ça que je n'ai pas pris la suite. Oui, c'est pas assez grave. Alors, quelque part, les cryptos, c'est la même logique. C'est une monnaie, une crypto-monnaie, de plus elle est adoptée, plus ça donne de sens de l'adopter. Donc il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Au contraire, on est vraiment... Mais attends, il y a Elon Musk, il y a son bag de... Voilà, le patron. Le patron, il te dit, les gars, en plus, tu peux acheter ton Model X ou whatever avec ton Bitcoin. C'est un signal fort. il te dit qu'il ne va pas le vendre. Voilà. Écoute, j'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Je pense qu'il n'est pas con. Oui, il y a une part de vérité. Moi, ce que je remarque avec les grands esprits comme ça, c'est que souvent, quelque chose qui les caractérise, c'est qu'eux, ils ne réfléchissent pas à l'année, mais ils réfléchissent à la décennie. Souvent, ils y voient plus loin. C'est des visionnaires, c'est-à-dire, oui, qu'ils ont quatre coups d'avance. Voilà. Et donc, pour eux, c'est sans doute une évidence du futur. Exactement. Peut-être. Donc, écoute, je suis très content parce que c'est un message d'espoir. Et la toute dernière question, c'est qu'en dehors de Bitcoin et de ce tactical, est-ce qu'il y a des projets crypto que tu surveilles, que tu apprécies, dans lesquels tu serais impliqué, que tu... Voilà. Je ne peux pas dévoiler. Ah, ça, c'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Tu l'as rencontré. Oui, mais non, mais tu ne peux pas dévoiler. Je m'utilise et tout. Mais bon, disons que... Que tu apprécies. Ce que j'apprécie, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau dans l'adoption et dans le développement des produits crypto. Tu ne peux pas nous donner quelques mots-clés, là ? Quelques petits noms ? Quelques petits... Moi, personnellement. Oui, toi, c'est en tant que toi, c'est en tant que Jean-Daniel. Disons que je n'ai pas envie de liquider mon exposure. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Moi, j'utilise la banque Mimo Fruits Capitale. Ok, Mimo. Donc, c'est quelque chose qui te plaît. Qui me plaît. Sans pouvoir sacrifier mes Ethers, du coup, je peux utiliser... Les services... Ouais, ok. Je peux faire du lending. Ok. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui t'utilise. Ça, c'est juste qui me facilite la vie. Ok. Parce que... Moi, je ne connais pas très bien ce projet, mais je regarderai justement... Voilà. C'est ta petite pépite. C'est ta petite pépite. C'est ta petite pépite. Après, c'est mon ami, donc... Ouais, mais ça ne concerne que toi. Ce n'est pas des recommandations. Moi, c'est toujours par curiosité. Je suis toujours très curieux. C'est magnifique de pouvoir, en fait, à travers les technologies crypto, en fait, vraiment... Pouvoir... C'est enable, en fait. Pouvoir... Profiter de nos services. De nos services à nous-mêmes. C'est vraiment Next Level. Ben, c'est parfait. Je suis vraiment assez content et... Moi, je partage ton enthousiasme. Mais je trouve que c'est... C'est un genre de pépite. À mon nom. T'es pensé magnifique. T'es pensé beau. C'est vrai. Tu as la vision. Tu développes un truc. Tu rassembles des talents. Développe le truc. Le mets sur le marché. Tu testes en premier. Ça marche. Et tu te rends compte des gars, le moment où tu dis c'est... Non, non. C'est des trucs de fou. Moi, je suis d'accord que ça touche des perspectives que je ne réalise même pas. Je ne l'aurais pas anticipé, d'ailleurs. C'est vraiment... Et des fois, c'est des visions. C'est des idées qu'on a eues il y a 4 ans, 5 ans. Oui, qui met du temps. Ça met du temps, quand même, à pouvoir le faire. C'est pour ça que le timing, aussi, quand tu lances un produit, c'est de ne pas le faire trop tôt, en fait. Oui, oui, oui. Écoute, moi, je te souhaite le meilleur. Je te remercie infiniment. Merci, moi aussi. Et tu nous donneras de tes nouvelles. D'accord. Tout à fait. On verra, je pense. C'est super. Je pense qu'on est bon. Coupé, seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada